Pour contester le couvre-feu, la stratégie la plus adaptée selon le collectif Panga La Santé Pep Guyanéa, ce n'est plus le dépôt de plainte, mais l'appel à la désobéissance civique. La désobéissance civique, c'est ne pas respecter des lois qui sont inadaptées et qui s'appliquent à la collectivité. Voilà. Donc concrètement, vous dites aux gens de circuler après 19h ? Voilà, on dit aux gens prenez vos responsabilités, il faut qu'à un moment donné, on réagisse à ces mesures qui sont inappropriées. Les mesures liberticides n'ont aucune efficacité sanitaire, que le corona n'est pas un virus nocturne. Par contre, si vous prouvez un peuple pendant 10 mois d'activité sociale, culturelle, sportive, syndicale, politique, vous entraînez une instabilité psychique individuelle qui entraîne un certain nombre des ordres sociaux. C'est eux-mêmes qui nous le disent, les violences domestiques et les violences conjugales ont augmenté suite à ces périodes de confinement et de couvre-feu. Dans ce communiqué, le collectif va même jusqu'à émettre l'hypothèse qu'on laisserait volontairement le Covid-19 se propager pour créer une psychose. Ce qui préoccupe les autorités coloniales et le système capitaliste mondial, c'est de vendre son vaccin contre la Covid-19. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est la Covid-19 qui est la préoccupation de tous. Quelles qu'en soient les motivations, la désobéissance a déjà commencé. Le week-end dernier, des citoyens exprimaient pour la première fois leur ras-le-bol après 10 mois de couvre-feu.